Le mot de la semaine Un veilleur est quelqu'un qui garde son cœur en veille et se réjouit d'une rencontre. Un veilleur est attentif aux besoins de ceux qui le souhaitent. Être veilleur, c'est accepter d'être surpris ou busculé par l'imprévu de l'autre. C'est de témoigner en acte de l'amour de Dieu. C'est permettre des rencontres fraternelles. C'est porter dans la prière les personnes que l'on rencontre ou qui nous sont confiées. Nous aurons cette semaine deux témoignages de veilleur. Bonjour à tous. Je viens témoigner aujourd'hui d'une expérience vécue il y a quelques mois vis-à-vis d'une personne qui en avait besoin. Je m'appelle Claire, je suis mère de famille et infirmière. J'ai 35 ans et j'habite à Châtier. En allant travailler au mois de septembre en vélo, je passe sous un pont à Châtier. Il était 6h30 du matin et il ne l'avait plus toute la nuit. Il pleuvait d'ailleurs encore beaucoup. Je vois sous le pont, bien qu'elle est dans les forêts, un petit peu à l'abri, essayant de se couvrir du froid, une jeune femme qui avait visiblement passé la nuit dans la rue et ça ne devait pas être sa première nuit. Je me suis arrêtée, je lui ai demandé ce qu'il en était et si elle avait besoin d'aide ou de quelque chose, en sachant que mon service hospitalier m'attendait et que je ne pouvais pas rester trop trop longtemps non plus. Elle me disait qu'elle n'avait plus son RSA, qu'il n'avait pas été transféré à temps et que du coup ça faisait quelques nuits qu'elle l'attendait et que du coup elle était dans la rue. L'urgence de la situation était bien sûr de la mettre au sec et avec des vêtements un peu plus chauds. J'ai pris son numéro de téléphone et je lui ai dit que j'essayerais de trouver une solution dans la journée et que je la rappelais de toute manière dès que j'avais un peu plus d'infos. J'ai essayé de contacter plusieurs associations, mais c'était le début du confinement, en tout cas avec le Covid, ça a été compliqué d'avoir quelque chose d'ouvert. J'ai la chance d'avoir des parents qui sont très généreux et très ouverts aussi et du coup je les ai appelés un peu à la rescousse pour avoir des numéros de téléphone. Mon papa lui a apporté une couverture, des vêtements chauds. Je l'ai aidé à aller à l'hôtel juste à côté, à Chatillon. Elle y est restée quelques nuits et pendant ce temps-là, on a essayé de trouver une solution d'hébergement un peu plus facile. En parallèle, je lui ai demandé si elle avait une perspective d'emploi ou quelque chose. La situation pour son hébergement ne se débloquait pas trop. J'ai demandé à mes parents s'ils pouvaient l'héberger et ce qu'ils ont tout de suite accepté. J'ai été le premier maillon d'une grande chaîne de solidarité. Je n'ai pas eu l'impression de faire grand-chose, mais c'était le début d'une chaîne qui, j'espère, l'aidera dans sa vie future. Bonjour, je vais vous raconter un moment de rencontre surprenante. C'était une veillée de Noël. Je participais à une maraune avec une association. On est allé à la rencontre d'un groupe de personnes qui ont un animal de compagnie. Ces personnes ont plus de difficultés que d'autres à trouver un lieu d'hébergement. Donc, on leur a apporté un repas chaud, des boissons chaudes à leur choix, de quoi se réchauffer, des gants, des bonnets, mais aussi un nécessaire de toilette. Ensuite, on a choisi de arpenter un peu les alentours à la rencontre peut-être de personnes un peu plus isolées. Là, sur le perron d'un immeuble, quelqu'un est allongé dans son duvet. On avait un peu peur que la personne soit malade, mal en point et qu'elle ait besoin de soins. Je propose à mes amis d'y aller seule. Donc, j'y vais avec un café et gentiment, je dis « Bonjour, monsieur, est-ce que ça va ? » avec un sourire. Là, ce monsieur s'assoit, regarde avec des yeux brillants, un sourire lui aussi. Il me répond dans sa langue que je ne comprenais pas, mais je comprends qu'il est heureux à un petit moment de bonheur. J'essaye de voir, en fait, ça va. Il était un peu intimidé, qu'il ne voulait pas trop parler. On est parti sur le chemin. J'ai dit « Merci, Seigneur, quelle grâce ! » Merci de m'avoir soufflé, les gestes et les mots pour offrir un sourire à cette personne qui m'en a en retour offert un. Une prière d'éveilleur Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as mis sur la route aujourd'hui. Pardon, Seigneur, pour tous ceux à côté desquels je suis passée sans les voir et pour les fois où je n'ai pas su te reconnaître en eux. S'il te plaît, donne-moi un cœur simple et généreux, des mains ouvertes et des oreilles attentives. Apprends-moi à aimer comme tu m'aimes, alors ma vie sera transfigurée. Amen. Dominique et Marie-Thérèse de Saint-Vincent-de-Paul Bon, on avait un petit peu envie d'avoir des nouvelles de Saint-Vincent-de-Paul en ce moment, dans la période Covid, Noël, etc. Est-ce que, je ne sais pas, de vos activités, qu'est-ce qu'il y a de quelque chose de particulier en ce moment ? De particulier par rapport à la population générale qui est Covid, non, mais avec. Avec, c'est-à-dire que ça amplifie encore un peu plus, notamment cet été. On a eu quelques étudiants de la résidence Fayot, qu'on n'avait jamais. Et on a su pourquoi ils étaient là cette année. C'est que certains étaient scolarisés dans des établissements où le midi pouvait déjeuner. Alors là, il n'y avait plus d'établissements, ils étaient fermés. Donc, ils ont une bourse, grosso modo, une fois que le loyer de la résidence est payé, allez, on va dire 250 euros. Bon, ça permet pas de faire des folies. En plus, tous, toujours en a eu quatre. Les quatre avaient, en règle générale, des petits boulots, le samedi dimanche, ils livraient les pizzas. Rédeau, vous êtes avec. Ah oui, c'est ça. Sinon, vous êtes, en fait, vous accueillez des demandes, vous allez voir les gens, comment ça se passe ? On a deux activités principales. La première, c'est effectivement l'aide alimentaire, on va dire. D'accord. Notre spécificité à Saint-Vincent-Paul, qui est la plus petite des associations de la ville par rapport au secours catholique, par rapport à Boulder, c'est que nous sommes toujours là, prêts à répondre à l'urgence. Notre urgence, c'est quoi ? C'est lorsque une incidente sociale de l'EDAS ou du CCS, un vendredi, nous appelle en disant, voilà, j'ai une mère de famille avec un bébé de deux mois, il n'y a plus rien à bouffer, il n'y a plus rien à boire. Dix minutes après, on est au CCS ou à l'EDAS. D'accord. Dix minutes après, c'est là où vous êtes... Ah, c'est là où vous êtes... On va dire par l'air. On va dire qu'on est nombreux, comme ça, pour être à l'air. Non, mais c'est surtout Jean-Dominique. Oui, c'est toi qui es... Il n'y a pas que lui, mais il est toujours là. Ton de puits, ton de puits. Ah oui, t'es 124, 24 ? 28, 28, il y a toujours au moins de personnes. D'accord. Nous sommes peu nombreux, mais tous très dévoués. Donc, on fait ça, donc c'est du petit moyen, acheter pour 50 euros. Oui, mais ça sort, ça sort. Donc, notre objectif, c'est ça. C'est de l'urgence immédiate. Je pourrais te dire qu'il faut un dossier. Ça passe donc par le, tu dis, l'EDAS, le CCAS, c'est le système. Le système, c'est les instants tout chers, on peut dire. Tu parles du vendredi, je ne sais pas, ça m'a frappé. Ça passe n'importe quel jour. Oui, parce que c'est le temps d'un jour et c'est le succès. Voilà. C'est le genre, c'est toujours un emprès du vin. Je parle de Noël, après c'est un juin. Et puis, notre deuxième activité, c'est ce qu'on appelle la visite à domicile, qui est le coup d'isolement. On va prendre un exemple tout simple, tout bel. On avait été appelé en son temps, il y a maintenant, ça fait 13 ans, par Mme Isabelle Boufflard, qui est assistante sociale ici, et qui nous dit, voilà, j'ai un couple, ce sont des serbes, vous voyez. Il parle français, mais pas trop bien, non. Ils sont convoqués au tribunal de l'instruction de Cantonie pour des problèmes de dette vis-à-vis de cet élève, du qu'il marche. Est-ce que lui est aveugle ? Elle est invalide parce qu'elle a un cancer, ouais. Est-ce que vous voulez les amener ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient ? On va chercher la voiture, on l'emmène là-bas. Dans la voiture, je ne les connaissais pas, tu vois, on a vraiment pas 5-10 minutes avant pour avoir des bruits sur endettement, mais on a envoyé un dossier à la Banque de France, vous avez une poids pour réponse, le point de suite. Voilà. Leur affaire arrive, leur affaire arrive, et c'est une femme de président demande, et là, je lève le doigt, je n'ai rien, je n'ai pas avocat, je n'ai rien. Je lève le doigt, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, la dame a décompris, c'est très bien un instant, ce n'est pas la cour d'assises, et regarde les avocats des partis adverses, c'est-à-dire, je lui dis, oui, bien sûr, et donc, je vous présente le problème, voilà, ils sont subiés de la banque, des machins, on a envoyé un dossier de sur endettement à la Banque de France, on attend la réponse, mais la réponse devrait arriver, mais je vais vous mettre tous à l'aise, il n'y a pas un rond, donc le problème est réglé, ce n'est pas la peine d'envoyer les judiciaires, ils vont perdre leur temps, et vous, votre argent. Donc, ok. Et la dame a bien capté le message, et je lui ai dit, bon, on donne trois mois de suspension, en attendant, avec trois jours après, la décision de la banque de France, on va dire, nous, on ne peut plus rien, on demande, au lieu de l'exécution du TGI de l'Enterre, de se statuer sur l'affaire, tel jour, tel heure, il faut y aller à l'Enterre, eux, sympa, on est reparti, arrivé à l'Enterre, le lieu de l'exécution, il travaille directement pour les juges d'affaires familiales, non pas en public, il rend la justice au nom du peuple français, mais pas devant le peuple, pour des raisons de... Donc, c'est dans un bureau. Pareil, je suis tout petit, mais j'ai compris, il ne peut pas, il me demande d'expliquer le topo, et il y a eu ce qu'on appelle procédure de rétablissement personnel, en gros, la faillite. C'est-à-dire qu'on élimine, on abandonne toutes les dettes, en contrepartie, il n'a plus de chédié pendant le temps, il n'y a plus qu'une carte pour un mois. Donc, et depuis, Svesse Dénard, Svesse Dénard dépose, est décédé, lui, il est toujours aveugle, il est là, à côté de chez... Donc là, c'est aussi dans l'urgence, c'est pas trop dans l'urgence, c'est l'accompagnement. C'est l'accompagnement, c'est l'accompagnement. C'est disponible aussi pour... J'ai une petite chose par rapport, on parlait tout à l'heure des étudiants, ça m'avait intéressé à l'époque parce que j'étais assez inquiet en tant qu'ancien aumônier d'étudiants, je me disais, connaissant la situation de pas mal d'étudiants qui ne touchent pas forcément leurs bourses, même s'ils l'ont officiellement, c'est pas mal de pays, bon, les bourses, elles n'arrivent pas, donc du coup, j'étais à... Enfin, ce que vous dites, ça m'inquiétait beaucoup, je pensais qu'on allait avoir un afflux d'étudiants qu'on ne saurait pas comment aider et tout ça. Et à l'époque, je ne sais pas, j'avais entendu dire que le CRU s'avait organisé ou le CRU s'avait organisé sur Paris une épicerie sociale spécifique aux étudiants, que ça avait permis un certain nombre, je ne sais pas si ça marche toujours ce système-là, vous avez en... Je ne sais pas, je pense, mais à l'époque, j'avais appelé une assistante sociale des garçons, justement, pour me renseigner et elle m'avait dit oui, oui, on s'occupe d'eux, ne vous inquiétez pas, aidez l'être de côté, mais nous, on fait le nécessaire. Je suppose que ça continue. Oui, parce que les cours ont repris, de toute façon. Et ce sont les grandes victimes. On parle de tout ça, on parle des restaurants trois étoiles, mais sûrement, sûrement, le chien de Bologen, il va attendre. Mais eux... On a tous les petits boulots dans la restauration, les lacs, tout ça, c'est sûr. Et les gens, ils sont sensibles. 3 mois, mais la dernière collecte que nous avons faite, Boulder, donc il y a un mois, Éric avait dit cette année, il faut mettre l'accent sur essentiellement les étudiants, les jeunes. On n'a jamais fait autant. Tu sais combien on a rapporté de colis cette année ? L'année dernière, par... pour référence, l'équivalent de 3,5 tonnes. Cette année, 7 tonnes, 8 tonnes. Donc vous travaillez vraiment en collaboration, vous êtes plus dans l'urgence, le Volgaire, vous faites des... Oui, avec le Secours Catholique aussi, on s'entend bien. Chacun a sa note, et d'autres aussi. Son histoire, sa culture, sa spécificité, mais c'est pas... on n'est pas l'un contre l'autre. Ce serait tellement qu'on est complémentaire, différent et complémentaire. Et à Châtenay, compte tenu, nous sommes le moins récemment, je ne mange pas trop mal. Ce qui n'est pas le cas dans toutes les villes. Mais on a des... C'est pionnés, c'est qu'on va se tromper. Oui, voilà, donc Arthur Gerské-Joly, je suis le pasteur de l'Église protestante unie de Robinson depuis le 1er juillet dernier. Donc ça fait 6 mois à peu près. Donc c'est un début de poste, et puis c'est un début de ministère pour moi aussi. Puisque je suis proposant, c'est-à-dire que c'est mon premier poste après ma formation théologique. Tu es proposant, c'est-à-dire que tu proposes quelque chose, quelqu'un te propose quelque chose ? Alors, moi, je suis proposant, c'est-à-dire qu'on me propose... On te propose la chose, d'accord. L'Église me propose d'être ministre, et donc c'est une étape qui dure à peu près 2 ans, qui est une sorte de test pour vérifier qu'on est prêt pour le ministère et que les paroisses sont aussi prêtes à m'accueillir comme ministre. Mais alors, après ces 2 ans, tu peux rester dans la même paroisse ? D'accord, c'est-à-dire ? En principe, on fait un poste complet, donc environ 6 ans. Ta femme, elle est aussi pasteur, mais elle est aussi proposante ou elle est plus ancienne ? Alors, ma femme est pasteur, elle est proposante, mais c'est sa 2e année. Donc elle a un peu d'avance sur elle. D'accord. À l'église d'Avon, c'est ça ? À l'église de Fontainebleau. Fontainebleau. Donc c'est Fontainebleau-Nemours-Montreau. Oula, oui, en effet, ouais. C'est un grand périmètre. Nous autres protestants, comme nous sommes un peu moins nombreux, on a des paroisses plus larges. D'accord. Donc c'est un peu différent d'ici, quoi. Ici, c'est... Enfin, bon... Chaque paroisse est différente, mais ça, je ne t'apprends rien. Oui, oui, oui. Mais effectivement, là, on est plus dans un milieu urbain, petite couronne, plus proche, plus concentré. Tout ce qui est Fontainebleau-Nemours-Montreau, c'est quelque chose de beaucoup plus... Alors, j'allais dire distancié. En distance géographique, oui. En distance communautaire, non. Mais il y a le même type d'activité. Mais effectivement, les distances géographiques sont plus grandes et les ambiances ne sont pas les mêmes. Donc... Tu disais, par rapport à la Covid et tout ça, il y a des gens qui ont des sensibilités diverses contre ceux qui... Par rapport à cette épidémie, effectivement, on a des réactions et des sensibilités très, très diverses, très contrastées entre les personnes qui ont peur et puis qui cherchent de toute façon à se protéger et avec lesquelles on essaye de garder le lien quand même, même si elles sont chez elles. et puis les personnes qui voudraient revenir comme avant et qui n'attendent que ça et qui, du coup, rongent leurs freins depuis... Depuis 10 mois. Voilà. Alors, vous allez maintenir quand même des activités. Là, je sais, par exemple, le mois de janvier, c'est le début des dimanches. Non, je s'appelle ça les dimanches de Robinson. Les entretiens de Robinson. Les entretiens de Robinson. sont sur janvier et février. Donc ils sont prévus les dimanches 24 janvier, 31 janvier et 7 février. Oui. Et à chaque fois de 16h à 18h, donc en fin de journée. Et puis le thème, c'est « Vivant jusqu'à la mort ». Donc la paroisse de Robinson est fidèle à Paul Ricoeur et a repris le titre de son ouvrage paru de façon posthume, d'ailleurs. Et donc fera intervenir Didier Sicard, professeur de médecine, Jérôme Poré, philosophe, et puis Philippe Kabongombaya, qui est théologien, ancien pasteur de cette paroisse. Effectivement, c'est un thème qui est apparu suite justement aux sensibilités à la pandémie et à toutes les questions que ça peut poser, tous les rapports à la mort qu'on peut avoir individuellement, en groupe, en société. Donc on peut participer à ces visios, présentiels ? On peut participer. Pour l'instant, on est encore dans l'expectative, évidemment, des dernières directives du gouvernement. Et donc il est prévu d'avoir un plan A, un plan B. Le plan A, c'est si c'est possible de le faire ici au Temple. Et le plan B, qui sera de toute façon mis en place, c'est une diffusion par Zoom. D'accord. Donc de toute façon, en fait, en réalité, la question qui se pose, c'est est-ce que ce sera exclusivement virtuel sur Zoom ou bien est-ce que ce sera hybride, c'est-à-dire en présence et retransmise sur Zoom ? D'accord. Ok. Ben écoute, on attend le lien. Autre chose, on profite. C'est aussi la rencontre écuménique. Donc tout le monde sait qu'elle a été ramenée à la rencontre... Le samedi 23. Le samedi 23 à 15h. Bon voilà. À Cachon. À Cachon. Cachon. C'est dans le journal. Ça sera dans le journal papier. Donc voilà. Bon ben merci. Merci, puis voilà, à suivre. À suivre. Merci à la ministre. Cette semaine, nous confions à vos prières Marcel Floquet et César Sakalala, dont les obsèques ont été célébrés à Sainte Thérèse vendredi 8 janvier. César Sakalala est l'oncle de Fiston. Le mot de la semaine est le terme Épiphanie. La fête de l'Épiphanie naît dans l'Orient chrétien où elle se développe parallèlement à celle de Noël en Occident. Elle est rapprochée de la fête païenne de Sol Invictus, le soleil invaincu. La date du 6 janvier correspond d'ailleurs à celle de Sol Invictus en Égypte et en Arabie où le calendrier lunaire en usage accusait un décalage de 12 jours ou 11 jours et quelques avec le calendrier solaire des Romains. En Occident, cette fête est alors christianisée et rassemble en un même événement les premières manifestations publiques du Christ. C'est d'ailleurs l'étymologie d'Épiphanie qui vient du grec phaïno, faire apparaître. L'adoration par les mages, le baptême au Jourdain et les noces de Cana sont ainsi célébrées à l'occasion de l'Épiphanie. L'Épiphanie arrive en Occident vers 350. Elle est déjà fêtée à Lutèce en 361. A Rome, sa célébration insiste déjà plus sur l'adoration des mages, la célébration du baptême étant renvoyée dès le 8e siècle au dimanche suivant. La distinction entre l'Épiphanie et le baptême ne sera toutefois entérinée qu'en 1570 par le Concile de Trente et ce n'est qu'après Vatican II qu'une véritable fête du baptême est instituée, en général le dimanche suivant l'Épiphanie. Quant aux noces de Cana, elles sont marquées dans la liturgie le 7 janvier et le deuxième dimanche de la Nécée. En Orient, l'Épiphanie ou Théophanie connaît une évolution inverse avec l'importation au 4e siècle de la fête de Noël à laquelle va se rattacher l'adoration des mages. L'Épiphanie se recentre alors davantage sur le baptême. Aujourd'hui encore, c'est d'ailleurs par une bénédiction des eaux que la fête est le plus souvent marquée chez les orthodoxes. Mais quel jour tombe l'Épiphanie ? Pour l'Église catholique, l'Épiphanie est célébrée le 6 janvier ainsi que le soulignent les normes universelles de l'année liturgique et du calendrier annexées au mycèle romain. Ce principe connaît toutefois des exceptions en particulier dans les pays où le 6 janvier n'est pas un jour chômé, permettant ainsi aux fidèles de se rendre à la messe. Dans ces pays, l'Épiphanie est alors fixée au dimanche inclus dans la période du 2 au 8 janvier. C'est le cas en France, qui connaît d'ailleurs cette exception depuis 1802. Le concordat n'ayant conservé que 4 fêtes chômées, Noël, Ascension, Assomption et Toussaint. Les autres fêtes de préceptes ont donc été déplacées au dimanche le plus proche, par indulte du cardinal Caprara, l'égat du pape Pisset. C'est Tertulien, en 200 à peu près, qui le premier a donné le titre de roi aux mages venus visiter Jésus à Bethléem. Leur nombre de trois rappelle les trois continents d'où ils étaient censés provenir et leur cadeau souligne que le Christ est à la fois roi, or, Dieu, en sang et homme mortel, myr, comme le décrira Saint-Ambroise de Milan au 4e siècle. Quant à leur nom, Gaspard, Melchior et Balthazar, ils apparaissent pour la première fois dans un manuscrit du 6e siècle. La galette trouverait son origine dans les Saturnales de la Rome antique, célébrée au moment du solstice d'hiver et qui se terminait par la fête de Sol Invictus. Lors de ces fêtes païennes, les Romains avaient l'habitude d'inverser les rôles, ainsi entre maîtres et esclaves, comme lors du carnaval, et utilisaient la fête d'un gâteau pour désigner le prince des Saturnales qui voyait tous ses désirs exaucés le temps d'une journée. La coutume voulait que le plus jeune de la maisonnée se place sous la table et nomme le bénéficiaire de la part qui était désignée par la personne chargée du service. Sous-titrage Société Radio-Canada